Yo salut tout le monde, c'est F1F4L apparaît, j'espère que vous allez bien si vous entendez un petit peu de bruit c'est normal, il y a des travaux en face de chez moi donc ça fait un petit peu de bruit, c'est légèrement casse-pieds d'ailleurs mais bon, ne vous inquiétez pas, on est là pour présenter une petite vidéo et donc en fait, j'ai deux tomes, deux tomes qui coûtent assez cher puisque ces tomes coûtent 35 euros pièce, c'est une intégrale en deux tomes du coup c'est des tomes copieux, mais qui coûtent 35 euros pièce, donc on arrive à peu près à 70 euros pour deux volumes et je vais donc faire une fois la vidéo unboxing de ces tomes avec vous et un peu voir si ça vaut le coup vraiment de débourser autant d'argent entre guillemets pour ces tomes je pense que oui, à premier abord, c'est un auteur super cool, c'est Teiyu Matsumoto voilà, c'est Ping Pong, donc les deux tomes mais avant toute chose, avant d'unboxer tout ça, place au générique c'est un auteur super cool, c'est un auteur super cool donc voilà, alors, on va unboxer les Teiyu Matsumoto donc les deux intégraux, du coup, enfin, le premier et le deuxième voilà, l'intégrale de la série, je pense que la série de base faisait cinq tomes et je pense qu'elle était édité chez Delcourt Pongam après, ils ont réédité ça en deluxe, plutôt copieux, comme vous le voyez ici donc voilà, les deux tomes sont très gros donc voilà, c'est cinq tomes en deux tomes et on va donc unboxer tout ça Teiyu Matsumoto, il est connu pour faire quand même des oeuvres assez cultes c'est surtout Manga Badass qui connaît ça assez bien et qu'on a déjà parlé plusieurs fois de Teiyu Matsumoto, en tout cas et donc on va unboxer tout ça et voir si ça vaut vraiment le coup je pense que oui, en général, Manga Badass, il ne conseille pas de la merde donc on va aller ouvrir ça ça fait un petit temps que je les ai, mais je ne les avais pas encore déballés normalement, si vous remontez dans mes anciennes vidéos vous devez voir à peu près à quelle époque je les ai achetés voilà, en tout cas, je n'avais pas encore déballé mais maintenant, c'est chose faite comme vous avez vu, j'ai utilisé un petit tout petit magique qui est donc la paire de ciseaux et comme d'hab, dans ce type de vidéos vous aurez des incrustations où je vais un peu ouvrir, feuilleter le tome avec vous et voir un peu de quoi il en retourne au niveau des pages, bien entendu comme ça, vous avez un petit avis également sur le style de dessin je ne me bats le mister, donc voilà, on y est alors, on a donc cette intégrale ici qui est vraiment de toute beauté avec, comme d'habitude, dans ce genre d'édition de luxe on va dire, d'édition prestige on a tout le temps le marque-page en fil, en filin ici qui est représenté ici donc le petit marque-page un peu assez qualitatif par contre, il y a un point de colle ici je trouve que c'est un peu bizarre point de colle qu'il se trouve ici on vous dirait qu'il a l'air de capturer aussi le marque-page on va voir, en tout cas à l'intérieur, ça a l'air d'être en bon état et vous allez voir, de toute façon, les images incrustées maintenant, du coup, on va aller unboxer le deuxième tome en tout cas, la qualité du papier, la qualité de l'édition elle-même franchement, elle a l'air assez qualitatif à part cette espèce de pointe-colle, je crois que c'est assez bizarre qu'il est là qu'il est là, je ne sais pas si ça se dit je pense que ça se dit je n'arrive pas à ouvrir, c'est la fête du Yes Taboum Boum on va faire la magie du montage et quand je l'ai ouvert, je vous reprends, bien entendu voilà, après m'être battu quand même pas mal de temps avec l'unboxing, avec le papier, quoi emballage j'ai enfin le tome dans les mains édition très qualitatif, encore une fois le papier est franchement super bon c'est du papier, on va dire, de très bonne qualité c'est vraiment pas de la merde déjà, ne fais-ce que pour la qualité, entre guillemets, de l'ouvrage je pense que les 35 euros valent le coup il faut encore un peu voir l'intérieur moi, je vais le voir en off, bien sûr, plus en détail je vais les lire aussi mais vous, vous allez le voir dans l'infrastation de la vidéo normalement, vous l'avez déjà vue allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo donc, une boxing de ping-pong de Tayou Matsumoto en tout cas, pour la qualité en tout cas de l'édition ça vaut déjà le coup pour la lecture, on en parlera plus en détail donc vidéo, bilan, lecture, bien entendu allez, moi je vous dis salut, à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à activer la petite cloche pour ne rien manquer liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux lien du concours pour gagner le tome collector 90% de One Piece dans la description et moi je vous dis salut, à la prochaine bye bye, tout le monde merci à vous merci à vous